Salut les férus, messieurs, à notre tour. Je vous parlais de la cravate la dernière fois et voilà qu'aujourd'hui je vous parle d'un autre accessoire qui habille parfaitement vos chemises, un petit peu façon Doctor Who. C'est pour ça que j'en porte pas mal et que j'en porte un aujourd'hui. Je vous parle d'une papillon. Tout d'abord, il faut savoir que naturellement les échi... Ah oui, au fait, j'ai dû me raser complètement à blanc si c'est un pari avec un ami puisque c'est Halloween. Donc faites pas attention à ma petite tête de bébé un petit peu bizarre. Ouais, j'ai moins de barbe que Squeezie. Pas grave. Je disais donc, de nos jours les écharpes ça sert à nous couvrir du froid. Bon elles ne portent pas d'écharpe mais la photo est plutôt jolie. Bon bah imaginez quelqu'un qui a froid comme ça. L'écharpe est très utile. Et bien à l'époque, voyez le nœud papillon comme un cache froid. Et même en plus de ça pour ceux qui avaient une armure, c'était quelque chose qui servait à empêcher les frottements de l'armure contre le cou. Parce qu'à force de frotter, vous allez voir, ça devient rouge. Laissez-moi une petite vingtaine de minutes. Mais bon, on va peut-être pas le faire mais ça devient très rouge. Alors imaginez déjà les mains comme ça mais alors une armure... Aïe. Ça hérite. Je sais pas si vous connaissez la colonne Trajan qui se trouve à Rome, mais tous les légionnaires romains dessus ont quelque chose autour du cou. Bon bah je vous l'avais déjà dit pour la cravate, c'est un petit peu pareil. Je vous le dis tout de suite, l'histoire de la cravate et du nœud papillon. Mais ça va aller, ça va se gâter. D'ailleurs si l'histoire de la cravate vous intéresse, voilà notez cette merveilleuse miniature là, vous pouvez cliquer dessus et ça vous renvoie directement au dandy story sur la cravate. C'est étroitement lié au smoking, puisque quand celui-ci est sorti, il y aura un dandy story un jour dessus. T'inquiète. Et bien il a été designé avec une cravate très courte, qui est en fait devenu le nœud papillon. Les grands hommes comme Churchill ou Roosevelt avaient l'habitude de porter un nœud papillon bleu marine avec des toits blancs, ça se trouve encore dans le commerce, c'est un motif comme un autre, mais c'est surtout pour les chefs d'entreprise. A cette époque, les nœuds papillons c'est plus en mode très bien aujourd'hui vous allez faire ce que je vais vous dire, parce qu'il faut booster l'entreprise. Alors pourquoi opter pour le nœud papillon et non pas la cravate ? Et bien figurez-vous que par exemple dans les spectacles ou dans les cirques, la cravate prête un peu plus à la rigolade, tandis que le nœud papillon fait tout de suite un petit peu... sérieux, je dirais. Avec un petit smoking surtout, parce qu'il n'y a qu'à voir Sean Connery dans James Bond. Bon là, c'est quand même sacrément classe avec un smoking. Sans smoking, le nœud papillon peut parfaitement se porter, par exemple Laurel et Hardy l'ont bien démontré, il n'y a pas de smoking, moi non plus d'ailleurs, un nœud papillon ça peut être joli, et surtout il y a le fameux Steve Urkel qui incarne un petit peu le geek, avec le nœud papillon, les bretelles, la chemise un petit peu fofolle, mais toujours pas de smoking. Donc vous voyez, le nœud papillon ne prête pas vraiment par la suite au sérieux ou au chef d'entreprise. On oublie tout ça. Alex Mabille réhabilite le nœud papillon, c'est un peu sa marque d'ailleurs, on le reconnaît beaucoup à ça. Et on parle d'hommes, oui c'est bien, mais mesdames, avec un nœud papillon, vous voyez comme vous êtes classe. Ah ! Les femmes, vous allez porter nos vêtements, et vous les portez parfois souvent mieux que nous. Comme c'est frustrant. Ralph Lauren va beaucoup mettre en avant ce nœud papillon, surtout en mode American Student, avec le nœud papillon, et ça fait plutôt bien classe. Ça se porte super bien, avec ou sans costard, en étant chef d'entreprise ou pas, en étant un homme ou pas. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Stromae, je trouve que ça lui donne justement cette prestance et cette classe, et c'est très bien comme ça. En conclusion, le nœud papillon à cause de la cravate, enfin à cause, c'est pas non plus bien grave, n'a pas vraiment de début de création. Il n'y a pas d'époque, il n'y a pas de date, vu que dès le début, c'est un morceau de tissu de toute façon qu'on se mettait autour du cou. Les croates en ont fait une cravate, certains français comme Alexis Mabille en ont fait un nœud papillon. De toute façon, c'était pour se couvrir le cou. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le Camerband ? Camerband ? C'est une écharpe autour de la taille, qu'on porte généralement si ce n'est tout le temps, avec un nœud papillon. C'est fichtrement classe, vraiment classe, c'est peu habituel. D'ailleurs, dans certains pays, si on met la cravate à côté du nœud papillon, eh bien celui-ci est 4 fois plus populaire. Eh oui. Enfin, pas celui-ci que j'ai autour du cou, il vient d'H&M, mais voilà, c'est bien plus populaire. J'ai pas vraiment d'anecdotes sur le nœud papillon, mais est-ce que vous savez qu'il y a à peu près un homme sur 100 qui sait faire le nœud papillon ? Le nœud au sens propre. Parce qu'évidemment, quand on les achète, ils sont déjà tout faits, mais vous savez, vous pouvez les porter défait autour du cou comme ça. C'est un autre style aussi. On dirait un peu qu'on porte des sardines, enfin des petits poissons d'avril autour du cou. Mais voilà, c'est très difficile de faire le nœud, mais bon, les pourcentages ont certainement dû changer depuis. Alors messieurs, je veux vos avis. Est-ce que ce n'est pas une vraie story de Dandy ? Voilà, c'est Dandy, non ? Un insecte qui m'attaque. Sans smoking le nœud. Ça. 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 Dans la tête pour te voir, il y a retient-on, je vous ai�iffe pour respectiger de balle. J'ai Livre de cámara d'un film, il йlDetour de komplettes cachoures condition Merci.